L'heure est aux chaudes retrouvailles entre la France et le Maroc. Après un cycle de désamour de près de trois ans, de l'été 2021 au printemps 2024, Emmanuel Macron entame, lundi 28 octobre, une visite d'État de 48 heures à Rabat, où le roi Mohamed Cesse lui réservera un accueil à la hauteur de l'embellie. Les deux chefs d'État devraient solaniser avec éclat un nouveau chapitre, bilatéral, selon les mots de l'Élysée, une « nouvelle ambition pour les 30 ans à venir » aux amples visées stratégiques. Le dessin est d'inscrire cette relation franco-marocaine rénovée à la charnière de l'Europe et de l'Afrique à l'heure de la transformation rapide de la scène internationale. La visite sera scrutée de très près par l'Algérie voisine, alors qu'une nouvelle brouille s'installe avec la France à la suite du ralliement de celle-ci, en juillet, à la thèse de la « souveraineté marocaine » sur le Sahara occidental. Le Quai d'Orsay a beau déployer bien des efforts pour éviter le « jeu à somme nulle » en Afrique du Nord, réchauffer la relation avec Rabat sans refroidir celle avec Alger, l'aproté de l'antagonisme entre les deux capitales maghrébines rend l'équilibrisme de plus en plus périlleux. Accompagné de plusieurs ministres, Jean-Noël Barraud, Affaires étrangères, Sébastien Lecornu, Défense, Bruno Retailleau, Intérieur, Antoine Armand, Économie, Rachida Dati, Culture. Et d'une importante délégation de chefs d'entreprise, le président Macron va s'efforcer de renouer avec Mohamed VI une relation qui avait viré à l'aigre à compter de l'été 2021. L'empilement des contentieux avait alors attisé sans relâche l'acrimonie. Scandale de l'espionnage marocain par le biais du logiciel israélien Pegasus, restrictions drastiques de l'octroi de visas vécues comme humiliantes par l'élite marocaine. Soutien des eurodéputés du groupe Renew, que dirigeait alors le macroniste Stéphane Séjourné, à deux résolutions du Parlement de Strasbourg critiquant les pratiques du pouvoir marocain. Pour couronner le tout, les tentatives appuyées de réconciliation mémorielle du président français avec l'Algérie avaient exaspéré à Rabat. Il en avait résulté un froid polaire congelant une relation naguère célébrée comme « d'exception ». Contacts officiels rétrogradés, campagne de presse fielleuse contre M. Macron, offre d'assistance française snobée lors du séisme dans le Haut Atlas en septembre 2023. Une crise d'une gravité inédite. Changement de pied sur le Sahara occidental. Or l'atmosphère s'est allégée depuis l'été. L'éclaircie est venue du changement de pied concédé par la France sur le Sahara occidental, condition mise par le royaume shérifien à tout réchauffement bilatéral. Dans une lettre adressée le 30 juillet au roi, à l'occasion de la fête du trône, M. Macron reconnaissait la souveraineté marocaine sur l'ancienne colonie espagnole, précisant que le plan d'autonomie présenté dès 2007 par Mohamed VI constituait désormais la seule base en vue d'une future solution à négocier. Si le geste n'a pas de conséquences juridiques, le Sahara occidental demeure voué à l'autodétermination au regard du droit international, jamais Paris n'était allé si loin dans l'adoubement de la thèse marocaine. Rabat, qui y voit le succès de son épreuve de force imposée à Paris, a applaudi. Devant le Parlement à Rabat, le roi Mohamed VI a exprimé, le 11 octobre, ses plus vifs remerciements et sa profonde gratitude à la France et qu'au président Emmanuel Macron pour ce soutien franc à la marocanité du Sahara. Comme il était prévu, le prix à payer pour cet apaisement marocain a été l'ouverture d'une nouvelle crise avec Alger, soutien de la cause des indépendantistes sahraouis, qui a aussitôt réagi par le retrait, mesure plus grave que le rappel, de son ambassadeur en poste à Paris et suspendu l'essentiel des contacts officiels. Le raidissement s'est surtout traduit par l'annulation du projet de visite d'État à Paris du président algérien Abdelmajid Tebboune, envisagé pour l'automne. Les Français avaient anticipé la réplique. Ils en assument le risque d'autant plus aisément qu'ils estiment que la main tendue ces dernières années par M. Macron, le président le plus pro-Algérie de l'aveu république, dit-on au quai d'Orsay, n'a jamais été franchement saisi. En voie de perdre, le Maroc, sans espérer pour autant gagner au l'Algérie, l'Élysée, après une très longue réflexion au fil de l'année 2023, a décidé de redéplacer le curseur de sa diplomatie maghrébine vers le royaume shérifien. Gros contrat en perspective. Sur le plan strictement économique, les pro-Maroc au sein de l'appareil d'État français, qui poussait à ce recentrage, pouvaient s'appuyer sur plusieurs chiffres. En 2023, les exportations françaises au Maroc se sont élevées à 6,7 milliards d'euros, soit un tiers de plus que celles vers l'Algérie.